Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, l'orange à Allah et bénédiction soit sur notre messager Mohamed, sur sa famille et ses compagnons. La volonté d'Allah, dont le décret ne peut jamais être repoussé, a voulu que la célébration de la naissance du Prophète soit précédée par une tragédie extrêmement douloureuse, et atteint profondément nos âmes et nos esprits. A ce propos, nous n'avons qu'à dire, nous sommes certes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Mais malgré cela, nous nous rappelons et nous rappelons nos familles et les habitants de ce village béni, qui ont accepté avec patience toïque le décret des vins, le hadith du Prophète, bénédiction et salut soit sur lui, qui a dit « Le croyant est de nature étonnante. Tout ce qui lui arrive est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. » En effet, s'il s'agit d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Si les victimes d'un malheur, ils l'endurent stoïquement et c'est là encore pour lui le meilleur. Et vous, les habitants du village d'Araouda, qui ont supporté avec patience, vous n'avez pas besoin de vous rappeler les hauts niveaux du paradis dans lesquels jouissent vos martyrs parmi vos pères et fils. « Ne pensez-vous pas que ces nombreux martyrs ont souffert la douleur dont souffrent toute autre personne tuée ? » Selon un hadith authentique rapporté du Prophète, il a dit « La douleur qu'éprouve un martyr n'est pas supérieure qu'à celle éprouvée par celui qui se fait piquer. » « Il est tellement suffisant pour nous consoler ce que nous dit la Sharia islamique à propos des martyrs et leur place très élevée à l'au-delà, tout juste après celle destinée aux prophètes et aux véridiques. » « Quant aux assassins qui ont défié Allah et son messager en faisant couler le sang pur des innocents au sein du lieu sacré de culte, ceux-ci sont des harijites, des répels tyranniques, sémeurs de la terreur sur terre. Leur histoire d'assassiner les musulmans et terroriser les innocents est tellement connue de tout le monde. Le prophète bénédiction et salut sur lui les a décrits par des traits caractéristiques qui nous a aidés et nous aident toujours à les reconnaître là où qu'ils se trouvent. D'après lui, ils sont jeunes, signés de leur imbrudence, leur implusion et leur honorance. Il les a qualifiés de la légèreté d'esprit et de l'incapacité de leur compréhension. Il nous a mis en garde de se laisser influencer par leur apparence et par leur dévotion excessive. Il les a qualifiés de la légèreté d'esprit et de l'incapacité de leur compréhension. Il nous a mis en garde de se laisser influencer par leur apparence et par leur dévotion excessive, ainsi que leur mémorisation du noble Coran, car leur récitation du Coran, comme le dit le prophète, ne dépasse pas leurs lèvres et leurs bouches pour atteindre leur cœur et leur esprit. Il les a décrits aussi de l'exagération en matière de la religion et de la précipitation à excluminer les musulmans dans l'attente de les tuer, de voler leurs biens et de violer leurs honneurs. Le prophète bénédiction et salut d'Allah soit sur lui a ordonné de les tuer et les poursuivre. Le prophète a ordonné de les tuer et les poursuivre. Il a promis à quiconque les tue une grande récompense le jour du jugement dernier. Il a dit dans un hadith authentique, et faites attention à leur qualification, sortira à la fin du tour du jeune Jean aux ambitions sottes. Il cite les hadiths du prophète et lise le Coran et ne dépassera pas leur gosier. Il quitte la religion comme la flèche de l'arc. « Là où vous l'y trouvez, tuez-les. Là où vous l'y trouvez, tuez-les. Car quiconque les tue aura une grande récompense le jour du jugement dernier. » En effet, Allah a indiqué le châtiment réservé à ceux-ci dans le Coran, dans le verset que nous savons tous par cœur. « La seule récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son prophète et qui provoquent le désordre sur terre est qu'ils soient mis à mort, crucifiés et embutés d'une main et d'un pied par ordre croisé ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera une dégradation pour eux dans ce monde en plus du terrible châtiment qui les attend dans la vie future. De là, les responsables doivent se hâter à l'application de la peine légale dictée par Allah à ceux qui le combattent, lui et son messager, et qui sème la corruption sur terre pour préserver les âmes des gens, leurs biens et leurs honneurs. Il appartient aux habitants des Sunaï, cette partie sainte et intégrale de la terre d'Egypte et qui supplie plus quiconque les ravages du terrorisme. Il appartient plutôt à la population d'Egypte tout entière et à toutes les institutions de l'État d'être ensemble à la hauteur de la responsabilité et du défi relevé en face de cette guerre atroce et soufflée aux conséreux dangereux. Par la permission d'Allah, l'Egypte, par son histoire, par les bras de ses citoyens, sa brave armée et ses policiers courageux est capable de franchir cette phase difficile et de mettre fin à ce terrorisme étranger, à notre terre et à nos jeunesses, en forme et en fond, en pensée et en idéologie. Et pour conclure, je m'adresse en disant aux habitants de ce village béni, nous sommes là pour vous confirmer que l'Egypte tout entière partage vos peines et éprouve la même douleur que la vôtre. De même Al-Azhar, en chair ou en os, par ses ulimas, ses fils et filles, est venu ici pour vous présenter ses sincères condéliences, alléger votre douleur et vous tendre sa main pour développer ce village sur le plan scientifique, sanitaire et social. Tout en ayant la certitude que le monde entier ne dédommage pas une seule goutte de son versé de ses nobles âmes, mais si ce n'est le devoir de s'acquitter de certains de vos droits et d'être honoré par s'efforcer de vous servir. Qu'à la prénom de sa miséricorde, nos pieux martyrs vous protègent et protègent notre Egypte des dissensions, des épreuves et des malveillances. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada